Bonsoir à toutes et à tous, voilà donc le deuxième chapitre de la planification qu'elle a pour les étudiants de la première année de licence fondamentale en gestion pour la matière de principe de gestion 2 qui est dans la description de la vidéo. Je voulais remercier l'Abbé de Konor Mélikim qui m'a demandé de faire des vidéos, vous êtes à l'Abbé de l'Abbé qui m'a demandé de faire des vidéos pour la raison que j'ai mis un petit message. Bon, c'est là que j'ai mis un petit message, mais quand tu fais des vidéos, je les ai mis en plus, voilà donc j'ai mis en plus. J'ai mis en plus, 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 j'ai mis en plus de 1,5 centimes. Voilà donc c'est ce que j'ai mis en plus, j'ai mis en plus. Donc, tout à fait, je vais regarder les vidéos, c'est ce que j'ai mis en plus, les nombre de vues, parce que j'ai mis en plus de 20 millimètres sur le mois, donc j'ai mis en plus, j'ai mis en plus de 2,5 centimes, mais j'ai mis en plus, j'ai mis en plus de 3,5 centimes, j'ai mis en plus, j'ai mis en plus, j'ai mis en plus, j'ai mis en plus, j'ai mis en plus. Bref, donc, je vais faire une vidéo parce que j'adore faire ça, je vais me dire ça. Et après tout, dans le premier, j'ai mis en plus, on a mentionné qu'il y aura des vidéos, où j'ai mis en plus, j'ai mis en plus. Vous faites ma dévision totalement assura, car tout dépend de la disponibilité d'être venu. Mais on l'a fait, et je l'ai mis en plus... C'était une petite parenthèse, le chapitre 2, la planification. L'objectif, le chapitre 3, qu'est-ce que la planification en gestion ? Les niveaux de planification, les étapes, les processus et les failles de communes. Pour commencer, la planification, le processus de gestion. Il s'agit de la planification, organisation, direction et puis le contrôle. A autre chapitre, puis la planification. On va définir cette dernière et le moyen permettant d'anticiper et de préparer les actions à entreprendre dans le futur. Si on a bien compris, lorsqu'on parle de la planification, on est en train de parler de la planification sur papier. Il n'est pas le bon plan. Il n'est pas le bon plan. Il n'est pas le bon plan. La planification au niveau de la direction. L'hierarchie, ils sont les lieux qui préparent tout. Mais ils sont les lieux sur papier. C'était la définition de la planification. Quelle est la caractéristique ? La planification se caractérise par le fait qu'elle concerne l'avenir. On planifie sûrement pour l'avenir. Il implique une relation de causalité entre l'action entreprise et les résultats escomptés. C'est elle qui fait le lien entre l'action et les résultats escomptés. Il y a un lien, une relation de causalité. C'est une relation de causalité. Troisième caractéristique, elle concerne l'action qui est son objet ultime. On planifie des actions. C'est un processus continu et dynamique. Pourquoi elle est continue et dynamique ? Elle est continue parce qu'on planifie tout au long de l'année. On fixe un objectif pour la fin de l'année. Mais il y aura une autre planification. Quels sont nos objectifs quotidiennement ? Il y aura des actions qui seront planifiées dès le début. Et là, je vais donner un petit exemple. L'objectif ultime, c'est qu'on planifie un balle de fin d'année. On planifie un balle de fin d'année. Donc, un balle de fin d'année. Il y aura une remise de diplôme. Troisième année, année terminale. Je mets le master 2. Donc, c'est l'objectif ultime. On planifie un balle de fin d'année. Il y aura des enseignants. Il y aura une remise de diplôme. C'est une planification. C'est un objectif à atteindre. On a fait une planification. On a besoin de ressources. On a besoin de ressources. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année. On a un objectif à atteindre. Lorsque cette tâche est faite. On planifie un balle de fin d'année. Mais tout au long de l'année. Il y aura d'autres petites planifications. L'abdomadaire ou la mensuelle ou la balle de fin d'année. C'est une chose dynamique. On doit s'adapter. Notre environnement de travail est turbulent. On a une nouvelle opportunité. On a une menace. On ne sait pas. On doit être plus ou moins flexibles. Notre planification doit être dynamique. Elle doit changer tout au long de l'année. On va changer tout. Sauf que je me dis qu'une opportunité. Au lieu de fixer un petit objectif. Au lieu de préparer une balle de fin d'année. Au sein de l'ISKE. Je me dis qu'il y a un sponsor. Il y a une réception. Il y a une réception. Il y a une réception. C'est une opportunité. On sera donc flexibles au niveau de la prise de décision. Et on peut changer de plan. La planification est de nature multidisciplinaire. Et multidimensionnelle. Elle est multidisciplinaire. Lors de la planification. On planifie tout. Tout ce qui est flux. Tout ce qui est ressources. Beaucoup de choses. C'est pour ceci qu'on a besoin. De maîtriser plusieurs moyens. Plusieurs techniques. Côté financiers. Côté financiers. Côté comptabilisation. Et les actions. Il nous faut un bon comptable. Car nous avons une bonne façon. Côté des actions. Car nous avons besoin de savoir. Elle fait appel à beaucoup de disciplines. Comme les sciences. Sociales. Humaines. Finances. Comptabilité. Marketings. et la planification donc le plan de planification et les réalisations ou les planterne et les différences la pratique et le matériel et les critérioriques le fruit du projet ne sera pas uniquement une production ou du marketing ou plusieurs disciplines lorsqu'on les combine il y aura plusieurs dimensions on peut promouvoir une image de marque Par exemple, le bal de fin d'année, c'est parmi l'une des dimensions marécones où ils seront formés, ils vont refaire plutôt le même projet. Côté formation, la dimension de l'apprentissage, elle est bien là. Il y aura plusieurs dimensions, et il y aura plusieurs dimensions. La planification est intimement liée au contexte environnemental. Voilà, donc l'environnement de travail des entreprises, donc le contexte environnemental qui est turbulent. Il y aura des opportunités de menaces. Il y aura des objectifs qui sont amusés. Peut-être qu'un projet de loi a mis à être en soi. Donc, on va nous faire un plan de 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 plan. on doit avoir les pieds sur terre, bon bien sûr il faut être ambitieux etc etc, ça on ne peut pas le nier, mais pour la planification il faut se fixer des objectifs smart, on s'en fout de smart c'est autre chose, il faut planifier des objectifs qu'on peut atteindre dans le temps, qui sont réalisables, mesurables en particulier à l'impact de terme et plusieurs autres critères, bon juste parenthèses là, un objectif smart c'est SMART, un objectif smart, bon quand est-ce que je fais ça, ce sont quatre lettres qui définissent mesurables dans le temps, dans le stratégie par exemple, tout objectif en particulier, il est un qu'on fait les cinq critères, le compte à l'SMART, et les autres, on doit se concentrer sur le planification, on a donc l'utilité de la planification, donc on a donc l'utilité de la planification, donc on a donc l'utilité de la planification, mais généralement la question à vous, on a fait planification des mesures, qu'est-ce que l'utilité, vous voyez quelles sont les caractéristiques, bon, donc j'ajoute à apprendre, mais lorsque vous arrivez à simuler et à comprendre, tu as l'utilité de l'alerte, donc la planification elle nous permet de définir les travaux à réaliser, qu'est-ce qu'on doit faire, il faut se poser des questions, fixer, fixer et révis des objectifs, où veut-on aller, ce n'est l'objectif en particulier, c'est coordonner les actions, on planifie, les initiatives, le directeur financier, le directeur RH, le directeur comptable, le marketing, le provisionnement, le stock, le bonheur, et puis on planifie ensemble, l'objectif interne, c'est le multidisciplinaire et multidimensionnel, c'est un projet commun, qui lui a fait de différentes disciplines, donc maitriser les moyens, donc je vais travailler sur les moyens, c'est-à-dire les ressources, les moyens, bon, moyens techniques, humains, vous voyez, financiers, côté budget, et puis je vais travailler sur le et on arrive à les maîtriser, maîtriser les moyens, c'est-à-dire comment faire, c'est-à-dire pour optimiser les moyens, c'est-à-dire qu'un stock, c'est-à-dire qu'un stock, ou un stock, et que j'arrive à atteindre mon objectif Le problème c'est de diminuer les risques Lorsqu'il y a une chose qui est bien planifiée il n'y aura pas de risques Par exemple, j'ai dit qu'il n'y a pas de risques, mais je n'ai pas de risques Donc, quand je fais une planification je fais une chose qui est bien planifiée Je fais une chose qui est bien planifiée mais je fais une planification mais je fais une planification Je donne des exemples débiles et je fais une planification pour vous montrer une planification c'est l'exemple débile qui se passe dans le plan Il faut diminuer les risques donc cette chose qui vous laissez nous acheter les risques ou nous avons mis en place pour nous arrêter la camisette pour nous arrêter la camisette pour nous arrêter la camisette c'est une chose qui est bien planifiée je sais que j'ai pas de risques mais je n'ai pas de risques mais je n'ai pas de risques je n'ai pas de risques je n'ai pas de risques parce que je n'ai pas de risques parce qu'on a besoin de changer l'environnement et la capacité c'est-à-dire que je n'ai pas de risques mais je n'ai pas de risques pour que je n'ai pas de risques on s'en fout voilà donc full planification retenez-le c'est un exemple simple c'est trop important pour l'exemple de la camisette on s'en fout c'est-à-dire que je n'ai pas de risques mais je n'ai pas de risques ils ne sont pas disponibles au début on doit bien veiller à coordonner l'activité qui va venir après rendre compte de l'état d'avancement du projet c'est l'étape de planification quand nous avons besoin nous avons des indicateurs de suivi donc nous avons besoin que la matière et la réalisation au bout d'un mois nous avons besoin d'un projet que ce soit un pourcentage ou une activité ou une activité ou une activité il faut mettre les indicateurs de suivi de l'avancement du projet la planification stratégique le long terme qui dit planification stratégique dit la stratégie l'évaluation l'identification des projets mais ne vous inquiétez pas le reste est très simple donc c'est à ce niveau que se décident les priorités d'action et les choix entre les différentes orientations qui seront prises dans le futur c'est la planification des décisions importantes qui auront des conséquences à long terme et qui se basent sur la mission de l'entreprise voilà donc la mission de l'entreprise c'est sa raison d'être la mission de Orange Tunisie c'est offrir des services 3G, 4G, internet ou téléphonie pour ses clients c'est sa mission on va définir les priorités la mission de l'entreprise qu'est ce qu'elle est en train de faire vraiment et puis je vais fixer les priorités par exemple on va faire une planification stratégique ou une entreprise par téléphonie la priorité on doit être compétitif on va avoir de nouveaux produits on va avoir des services pour leur offrir sauf que la priorité c'est que 80-90% pour leur offrir parce qu'on est en train de faire le service et qu'on est en train de faire ce n'est pas une priorité parce qu'on a dit qu'il y a des choses qu'on va faire on va faire les cadeaux pour leur offrir en interne et qu'on va faire pour leur offrir pour leur offrir bon mais je ferai des offres exceptionnelles pour leur offrir pour leur offrir pour leur offrir qu'on va faire une stratégie et qu'on va faire pour leur offrir pour leur offrir non dix-mafes des priorités et pour faire une stratégie on va faire une stratégie par rapport à l'émission de l'entreprise donc on va dire qu'est-ce qu'on est en train de vendre les clients qu'est-ce qu'on est en train de faire vraiment c'est ça la mission de l'entreprise c'est ce qu'on est en train de faire c'est ce qu'on est en train donc lors de la fixation de la stratégie c'est ce qu'on a fait pour leur offrir les priorités ou les priorités et ce qu'on a fait les priorités pour leur offrir les priorités la stratégie est donc l'élément essentiel de la planification stratégique Il y a une stratégie à long terme. Elle représente quoi ? En fait, elle représente un plan d'action concret pour réaliser des objectifs en tenant compte des éléments internes de l'organisation concernés par la planification, mais également des éléments externes, c'est-à-dire l'environnement. La première chose est que nous nous sommes les dominants du marché. Nous sommes les dominants du marché de l'entreprise, tout s'il vous plaît, tout s'il vous plaît, tout s'il vous plaît. La première chose est que nous aimons un plan d'action et que nous sommes les dominants du marché. Nous sommes tous les 3 semaines, tout s'il vous plaît. Je trouve est-ce que j'ai vraiment les moyens Est-ce que j'ai vraiment le budget Est-ce que j'ai vraiment le budget Est-ce que j'ai vraiment des marketeurs En externe Il y a un autre problème Je dois prendre en considération Le concurrent par exemple Vous voyez la taxation Vous voyez la bâche de l'argent Mais avant le temps, il faut prendre en considération Tout ce qui est de concurrence Dans les autres entreprises Voilà, je vais fixer un plan Il y a un plan interne et externe Je vais vous parler dans le détail On appelle processus de planification Les étapes à franchir pour mettre en oeuvre Une planification formelle D'accord Qu'est-ce qu'un processus ? Un processus c'est un ensemble Disons un ensemble d'étapes On doit définir le besoin Pour mettre en oeuvre Une planification Ou il y a n'importe quelle politique Ou il y a n'importe quelle chose Au sein d'une entreprise Le processus est un ensemble Et on peut mettre en oeuvre Et on peut mettre en oeuvre Et on peut mettre en oeuvre Une fois qu'on a défini le besoin Donc maintenant on doit publier Donc on va formuler L'offre de l'emploi Et puis l'étape c'est Recevoir l'arme de classement Par les CV Par l'arme de présélection Par l'arme de sélection Par l'arme des entretiens Et puis l'embauche Donc il y a demain 6 étapes Qui constituent un processus Le recrutement Au sein d'une entreprise J'espère que c'était bien clair Mais c'est ça un processus C'est un ensemble d'étapes Et l'embauche Quelle que soit la situation Maintenant on doit les suivre Pour planifier Pour faire une action Pour l'entreprise Puis l'entreprise Généralement Il y aura plusieurs processus C'est-à-dire L'évaluation Le recrutement Le mobilité interne Le marketing Qui fait un processus Une campagne De marketing Forme des processus Et travaux Ou les nesquels M'entrafférés Un random Et puis les nesquels Les nesquels Les nesquels L'évaluation De la situation C'est-à-dire L'évaluation De la situation Mais Je dois savoir Je suis dans quelle situation Et c'est-à-dire Le but La méthode L'évaluation De la situation Consiste-à-dire Faire une analyse De fonctionnement Passé Présente Et future De l'entreprise Et de son milieu Elle repose Sur un diagnostic Interne Et un diagnostic Externe Les informations Recueillies Serviront De trame Pour l'élaboration Des stratégies Lors de cette étape L'outil le plus souvent Utilisé Est le modèle SWOT Ce sont des acronymes Des acronymes Des acronymes Les initiaux Essay Strength Weakness Opportunity And Threats Donc L'effort C'est les faiblesses Généralement Parmi les points forts Parmi les points forts On a un délai de livraison On a un délai de livraison On a un délai de livraison Est-ce que je peux planifier un objectif Ou à l'autre On a un délai de livraison Est-ce que je peux planifier un objectif Que je dois améliorer C'est un outil C'est un outil Tu t'évalue Je fais l'évaluation de la situation Un étudiant Il prend plusieurs matières Et faire le diagnostic il ya l'internité il se dit que je vous remercie des matières il ya l'internité il ya les matières il ya le bon il ya l'internité il vous en connaissez donc il ya l'internité il ya l'internité il ya l'internité donc il va 6,7 de maillard en termine Lorsqu'il fait ce diagnostic-là, il doit choisir d'améliorer son niveau, par exemple on peut faire tout ce qui est match, tout ce qui est quant à j'ai traqué, quant à c'est d'être, et c'est comme ça qu'on peut évoluer. T'as vu qu'il y a un diagnostic externe. Ce diagnostic externe rendait l'environnement, il est turbulent et changeable, c'est-à-dire revenir à l'akhir. Donc cet environnement turbulent et changeable, il n'a pas eu les opportunités ou threads. Il y a une opportunité, un concurrent qui a fait une erreur, il a fait une erreur, il est en train d'en sortir un produit, il a fait une erreur, donc on a fait le coup pour l'équipe de l'équipe de l'équipe, et ça, le dernier moment, il a fait deux opérateurs. Il est devenu un opérateur qui a fait le premier au marché, il y avait un autre opérateur, qui a fait le bas de l'osmo, qui a fait le bas de l'équipe de l'équipe, et qui a fait l'équipe de l'équipe de l'équipe d'écrivain, et il est allé en尋 donc je suis en disant que le portefuil qui a une clientèle a un compte de 3 millions de dollars ça ne veut pas dire que le portefuil ne s'est pas fait je m'en fous, je m'en fous, je suis en disant que le portefuil ne s'est pas fait je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous bref donc juste pour donner l'exemple c'est l'une des opportunités il y a une des opportunités c'est un marché comment on parle de la thread ? ce sont les menaces les choses qui nous ferons en dessous dans l'entreprise non pas les autres car il faut qu'il y ait un niveau d'entrée et qu'il y ait un niveau de l'entrée il faut qu'il y ait une partie de la partie dans le marché il faut qu'il y ait une législation qui s'est passé comme nous avons fait des débats dans le dévénage il faut qu'il y ait des entreprises qui ne s'est pas fait ou qu'il y ait des débats qui ne s'est pas fait il y ait des débats les débats il y a une réaction le travail le travail il faut qu'il y ait des débats pour qu'il y ait des débats donc il y ait des débats que j'ai bâché il y a un truc désolé maintenant je ne vais pas te reposer la vidéo donc je vais m'encher un peu je vais m'encher un logiciel de montage et je m'encherais de ce que j'ai fait donc on va perdre Donc, dans l'étape suivante, on a l'évaluation On fait le récap, on a le diagnostic interne, puis les forces et les faiblesses Strengths and weaknesses, on a l'entreprise interne en interne Et dans l'externe, on a les threats et l'opportunité, les hommages, les menaces et les opportunités Et on a joué à l'entreprise dans l'externe à l'entreprise Sauf qu'on peut s'adapter Le proverbe dit qu'on ne peut pas gérer les marées, mais on peut apprendre à se faire du sort L'identification des priorités et la fixation des objectifs Donc, on va identifier qu'est-ce qu'une opportunité ou selon quels critères on peut donner des opportunités L'évaluation de la situation permet aux dirigeants d'identifier les priorités et de définir les objectifs A tous les niveaux de l'entreprise Objectifs généraux, intermédiaires et spécifiques Donc, nous, une fois l'évaluation de la situation Donc, nous, je le connais Je sais de quoi je suis capable Je connais mes limites Je connais quelle opportunité Et je sais de quoi je suis menacé Je sais de quoi je suis menacé Donc, nous, je connais ma situation Alors, nous, je peux être capable de définir mes objectifs C'est-à-dire, l'objectif C'est-à-dire que j'ai le leader du marché Eh bien, je peux le faire Alors, je connais que j'ai vraiment les moyens On rendit une opportunité Et quand nous, les concurrents C'est-à-dire qu'il y a une certaine C'est-à-dire qu'il y a une certaine Mais, c'est-à-dire qu'il y a la priorité Une fois que je connais Il y a des priorités Il y a des priorités Il y a des priorités Il y a un étudiant Qui planifient vraiment la réussite du terme Donc, il y a un étudiant Bon, on a dit un petit premier semestre Il y a un évaluation Ce qu'il y a ici, j'ai bien remarqué C'est qu'il y a juste une minute Une comptabilité Donc, deuxième année Il y a une gestion comptable Il y a une science comptable Il y a une finance Il y a une finance Il y a une administration des affaires Il y a une responsabilité Il y a une responsabilité Donc, il y a une responsabilité 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 Le principe de gestion Il y a une responsabilité Bon, j'ai oublié les matières Je m'excuse Sauf que L'identification Les priorités Ça dépend de l'évaluation Alors, il y a une priorité C'est-à-dire qu'il y a une priorité Quand on veut Il y a une responsabilité Je n'ai pas besoin de faire Les futurs experts comptables Disons Mais il y a des responsabilités Donc, on a dit C'est bon On a un Facebook Futur expert comptable Et je pense à autre chose Il y a une nouvelle opportunité Voilà Une opportunité à saisir Mais il y a une opportunité Il y a une opportunité De gestion Donc, il y a une opportunité Je n'arrache Ça sera beaucoup mieux Que Il y a une opportunité Comptabilité Voilà Donc, une fixation Des objectifs Les objectifs Les objectifs Les objectifs Généraux Intermédiaires Les objectifs Généraux Intermédiaires Ça peut être Être un leader du marché Ça, c'est un objectif L'intermédiaire C'est que Je dois Par exemple Avoir 1000 nouveaux abonnés D'ici 6 mois Ça, c'est un objectif Intermédiaire L'objectif spécifique C'est que C'est qu'on parle Un chiffre Il faut faire Un chiffre Deux Le fait Le fait Le fait C'est un objectif Intermédiaire Ou la Plus ou moins Quantifiable Et zuglève L'objectif L'objectif Spécifique C'est que C'est d'une En bombe Et Pour faire le récap, la planification stratégique consiste à fixer les priorités internes, élaborer une stratégie et les faire un plan d'action lié intimement à la mission de l'entreprise. L'évaluation de la situation, j'évalue ma situation par rapport à l'environnement dans lequel j'opère, je fixe les objectifs, je fixe les objectifs, je fixe les objectifs, je fixe les objectifs, une fois les priorités fixées, un objet et un objectif, donc ça s'appelle la stratégie de l'entreprise, élaborer le plan d'action. Il y a tout un processus de planification, j'évalue les objectifs, vers la fin de l'année, vers la fin des 5 premières années. La planification stratégique et opérationnelle est faite pour le long terme. Donc, la définition. La stratégie reste à un niveau de description générale du futur désiré pour l'entreprise. Il s'agit d'un stade d'opérationnalisation, de transformer ses visions globales en plans précis et concrets qui vont s'appliquer aux différentes visions et fonctions de l'entreprise. Oui, on doit être leader de marché, mais pour être leader de marché, il y a plusieurs choses à faire. On essaie bien de dire qu'au bout de 5 ans, je serai un expert comptable, mais la première année, la deuxième, la troisième, la deuxième, la deuxième. avec des objectifs opérationnels une planification opérationnelle à faire il y aura toute une planification bref il y aura toute une planification je ne vais pas chercher les experts comptables les futurs experts comptables donc pour atteindre un certain objectif il n'y aura qu'une planification la planification opérationnelle consiste à transformer cette vision globale en plan précis et concret qui vont s'appliquer aux différentes divisions et fonctionnements de l'entreprise elle n'a rien à voir que l'objectif utile mais l'objectif faisait que l'entreprise l'interruption générale l'informatique ils vont contribuer chacun de sa manière pour atteindre l'objectif ultime mais pour la planification les amis je n'ai rien à voir pour atteindre l'objectif bien sûr l'établissement de programme et plan opérationnel business plan cette démarche se préoccupe de l'agencement de l'organisation et de l'encadrement des activités et des processus il s'agit de structurer et de programmer les activités et les processus pour atteindre les objectifs fixés donc le plan opérationnel qui en découle définit l'objet de l'action quotidienne un moyen et un court terme à chaque membre de l'entreprise voilà donc tout est simple le business plan c'est l'agencement l'organisation et l'encadrement des activités c'est-à-dire l'agencement c'est-à-dire l'agencement c'est-à-dire l'organisation c'est-à-dire l'encadrement des activités et les ressources comment je peux faire le lien ou comment je peux coordiner les activités et les ressources pour préparer mon business plan donc il s'agit de structurer et de programmer les activités c'est-à-dire qu'il y a une par exemple ou il y a un un des affaires il faut la réclimité il faut te faire il y a une de les affaires tout est-à-dire qu'il y a une de les affaires qui n'a dit à l'exemple du public ce n'est pas c'est-à-dire qu'il y a une des affaires il faut les affaires tout cela et ensuite tout cela comme les affaires les affaires des affaires et ils disent qu'il y a un autre c'est une entreprise, une entreprise, tout un comité d'organisation, la CCE, la commission consultative de l'entreprise, c'est elle qui définit plus ou moins les objectifs opérationnels, que ce soit à l'opérationnel ou à l'entreprise, donc là, il doit y avoir une certaine division, l'allégie pour le directeur ou tant que la direction, une ferme ou pas, pour élaborer un plan. Le budget établi, c'est la traduction et l'objet monétaire des objectifs de programme d'action. La budgétisation rend possible l'application du plan. Le budget évalue les coûts de chaque activité prévue dans le plan, avec la plus grande précision, avec la plus grande précision, en ce moment, le temps que nous commençons sur le budget, c'est exemple, j'ai l'aimérent au plan de monde, mais il va y avoir un plan de monde. Il va y avoir un plan de monde, qui est le plan de monde pour une nouvelle fois, et le plan de monde est un plan de monde. Le plan de monde est en faisant un plan de monde, il est un plan d'une par exemple d'une interne, alors qu'à dire un plan de monde, il doit y avoir un plan de monde. En toute précision, il faut recevoir tout le plan de monde, parce que je ne vais pas nous enlever ce plan de monde. ou si tu es performant comment tu fais de 100 millions d'euros mais lorsque tu dépenses ce ne sera pas une chose bénéfique car quand on investit à 100 millions on sait combien de dollars ou combien de machines on planifie tout nous devons avoir une certaine vision l'investissement au flux qu'il y a une chose parce qu'on n'est pas en train de travailler et qu'on n'est pas en train de travailler donc si tu n'as pas fait le fumeur que le fumeur ennemi, on a besoin d'avoir 6 heures ou quelle ne sitten vous avez une précision pour s'abattir ou à la traduction du monetaire ou à l'objective vous avez un jour que les 7 heures ailleurs ont pris le fumeur et on a enfin un jour où on peut dire si laалась une belle qui est belle c'est qu'a une belle t'a 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 QEa il n'y a pas la marge d'erreur avec les entreprises le volet responsable de l'entreprise il est très pertinent donc lorsque je fixe un budget le budget traduit d'une façon monétaire les objectifs internes l'objectif est être leader de marché ça nécessite une marge de 10 millions je dépasse pas je m'excuse pour conclure la planification présente des avantages et des inconvénients nous avons des avantages et des inconvénients nous avons des points forts et des points faibles nous avons des points forts et des points faibles donc la planification elle présente des avantages elle recherche de la meilleure utilisation des facteurs de production il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord donc la planification elle est une propagée une fois qu'il est coûteux pour les récits du contenu je n'ai jamais vu alors que pas le futur il n'y a pas de maravilité C'est ce qu'on appelle la course, c'est-à-dire qu'on a fait une course à 100 mètres et on sait comment se situer par rapport à la situation Ce sera beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'il peut se contrôler En ce moment, il y a des idées, on sait qu'on a fait une course à 100 mètres et on sait comment se situer par rapport à la situation Mais on a un moment donné sur une place de contrôle, je l'ai fait donc on a fait une course, on a fait 5 minutes, on a fait une course Mais on a fait ce qui est le mot, on a fait une ligne droite, on a fait un jeu Et il peut dépasser les 5 minutes ou on a fait un cours, on a fait un jeu Mais on sait qu'on a fait un déficit, on a fait un déficit, on a fait un déficit, on a fait un déficit Il n'est pas ce qui est le mot, il n'a pas eu une certaine politique à suivre, on a fait une stratégie Et il n'a même pas d'objectif La planification est l'obligation à une vision stratégique d'ensemble Tout l'entreprise a une vision, c'est la finance, la comptabilité et l'informatique Ils ne sont pas les questions, ils ne sont pas les questions Ils ne sont pas les questions, ils ne sont pas les questions Mais ils ont le sait, qu'en fin l'année, ils deviennent des cas d'entre elles Ou ils deviennent, par exemple, 5 % envers le marché Même si je n'ai pas envie de faire, nous devons savoir comment faire pour atteindre ce qu'on a dit et qu'on a donné une certaine vision stratégique d'ensemble car nous savons où nous sommes dans le long terme et nous devons dire quelle que soit la discipline que nous avons fait sur ce qu'on a dit qui est une planification multidisciplinaire et multidimensionnelle La difficulté d'anticiper le futur La difficulté d'anticiper le futur La difficulté d'anticiper le futur Tu es leader du marché mais lorsque tu as planifié, tu as planifié plus La planification de l'anticiper le futur Si tu fais un certain plan Si tu fais un certain plan, il y a un plan à suivre et tu ne sauras pas comment faire ou comment gérer Tu t'es fixé une politique à suivre un plan à suivre Donc ça sera assez bas Le temps que tu t'adaptes à la nouvelle situation L'excès de formalisme dans la mise en place des plans peut entraîner des rigidités et des coûts importants Il y a un excès de formalisme Il y a un excès de formalisme Il y a un excès de formalisme C'est un excès de formalisme Il y a un excès de formalisme Il y a un excès de formalisme C'est une idée Révolutionnaire C'est un excès de la situation une politique rigide. Pour changer, pour faire une modification, je dois alerter les directions pour changer. Donc voilà, c'est ça où réside la rigidité, le changement, un excès de formalisme. C'est la réduction de marge d'initiative, exactement ce que je viens de dire. Donc, la prise d'initiative, c'est bon, là on a une politique à suivre. Donc, ce sera beaucoup mieux que ma pratique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'accepter, ils vont l'accepter par exemple. C'est le fondement sur les incertitudes. Bon, je ne suis pas trop d'accord, mais voilà, c'est le fondement sur les incertitudes. Ils ont dit qu'ils ne sont pas incertains, ils ne sont pas incertains, ils ne sont pas incertains, etc. La science est là pour éviter tout ça. Donc, il y a des entreprises qui ne sont pas en train de faire. Donc, Samsung a dit qu'il n'y a pas d'accepter, qu'il n'y a pas d'accepter, qu'il n'y a pas de chiffres du nez. Donc, vous êtes en train de d'adapter, qu'ils ne sont pas en train de faire. S'il n'y a pas d'accepter pour faire un petit point de validation, que c'est une petite expérience. Même si on le fait, on apparaît dans les fondements que tu vois, tu t'apporterai des messages qui sont un problème avec tous les individus, C'est-à-dire que l'on a tellement de temps à tirer une science de gestion Ou alors je ne peux pas dire qu'il planifie juste pour chauffer des opportunités faiblesses Ou alors il sait comment gérer, même jusqu'à la concurrence Donc nous avons fait la concurrence et je lui ai fait allusion Je m'excuse pour cela Quand j'ai appris à l'appel, j'ai dit qu'il n'y a pas de téléphone Il y a un autre entreprise qui s'aggrave de la méde ou lui Il s'aggrave un téléphone taciteur ou faire tout ce qu'il n'a pas de temps Voilà, c'est ce qui vient de faire C'est une autre entreprise qui est en direct à Samsung T'a fait le même dialogue Et toutes les ressources que disent le Google que dit Mais Apple est quand même en plus dans l'OS donc Samsung elle a bien compris le jeu elle a bien compris le message de sony sauf que sony avec l'experi et l'experi a mis à l'experi au lieu de taper à la troisième concurrence elle a mis à la tablette donc elle a mis à l'experi 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 c'est pas quelque chose de prioritaire à la télévision sauf que sony elle a mis à l'experi à ce qu'il a dit donc elle est un seul à l'experi on a mis à l'experi voilà un rendement sur des incertitudes quitte à la des entreprises bon je m'excuse quitte à la des entreprises qui fait j'y tirer du terrain du côté management du marché et que je ne suis pas d'accord sur le fondement sur des incertitudes Je vois que la science a dépassé beaucoup de choses. C'est vrai que la science a dépassé beaucoup de choses. C'est vrai que la science a dépassé beaucoup de choses. Mais les plans s'appassent lorsqu'il y a une très bonne gestion, qu'il y a un rendu du budget, un rendu du sens humain, ou les compétences, donc, il faut que l'on soit en train de se faire. Sinon, le reste, il n'y a pas de planification. Si on veut que nous on a planifié, on peut les apprendre à faire plus de choses, de détail par détail. C'est que la planification ne doit pas s'opposer à la flexibilité. Il est turbulent et changeable. L'entreprise doit s'adapter à l'environnement externe. Il sera beaucoup difficile de changer et d'être flexible. Sauf que j'aide à kiff-kiff lorsqu'on parle de planification. Il dit qu'il y a des opportunités, et qu'on peut changer à tout moment. Il y a des plans B, A, B, C, Q, X, Y, et qu'il y a des plans A qui ne passent pas. Il dit qu'il y a des plans B et C. Et la planification ne doit pas s'opposer à la flexibilité. Oui, il faut faire plusieurs plans. Oui, il faut faire un plan, à la marge d'être fusible à tout moment. Donc, avec le glossaire du cours, il faut que la mission est la raison d'être de l'organisation. L'élancée d'une mission permet de tracer les lignes directrices qui vont servir à l'élaboration de l'orientation, de la stratégie de base et toute de la change. En bref, c'est à retenir. Donc, je vais vous parler de la première semestre. Je vais vous parler de la mission. C'est la raison d'être, donc la raison d'être de l'entreprise, de l'organisation. Elle permet de tracer les lignes directrices. Elle va élaborer l'orientation. Je vais vous parler de la technique. C'est les vidéos dans le principe de gestion dans le semestre 1. Quand on ouvre les mots clés. Quand on ouvre un nouveau paragraphe, on rédige ensemble. Comme ça, maintenant, on peut se rappeler des définitions lors de l'examen. En ce qui concerne l'émission, L'objectif, le plan, la planification, Qu'est-ce qu'une priorité, le programme, la stratégie, Le modèle SWOT, 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 Bien, Le modèle SWOT, ou qu'est ce que tu dois écrire lorsqu'il s'agit de l'opportunité ou l'effort c'est les faibles voilà donc j'espère que je tue la barche mais bon ça arrête d'agir donc je vous souhaite une très très belle chance pour l'organisation au sein de l'entreprise